Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour Apprendre la Photo. La semaine dernière, on a vu que la guerre entre smartphone et appareil photo n'a pas vraiment lieu d'être, et qu'on peut tout à fait faire un vrai travail photographique avec un smartphone. Si vous n'avez pas vu, je vous remets le lien en description, et juste ici. Mais comme on l'a dit, ce sont deux outils différents, avec leurs forces et leurs faiblesses. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble quelles sont les forces et les faiblesses du smartphone, et comment les utiliser en photo. Tout comme la semaine dernière, je laisse la parole à Méziane, du blog La Photo dans la Poche, avec lequel je réalise ces vidéos en partenariat, ainsi que la formation Faire de vraies photos au smartphone, qui est en promo au lancement jusque ce soir. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais pour le moment, parlons des forces et des faiblesses du smartphone en photo, avec Méziane. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo, dans laquelle on va, comme promis, parler des limitations qu'on peut rencontrer avec le smartphone dans le cadre d'une utilisation photo. Et puis à l'inverse, on parlera aussi de ses forces et des pratiques dans lesquelles le smartphone devient un excellent choix et remplira très bien son rôle d'appareil photo. Alors, pour cette vidéo, on va d'abord commencer avec les faiblesses, qu'on qualifiera d'ailleurs plutôt de contraintes ou de limitations. Je pense que c'est très important que vous sachiez ce que vous ne pouvez pas ou difficilement faire avec votre smartphone avant de vous pencher sur les nombreuses possibilités qu'il offre réellement. Déjà, ça évitera des déceptions, ça vous permettra de faire votre propre analyse et de répondre vous-même à la question de savoir si oui ou non le smartphone peut correspondre à votre pratique photo et puis à vos besoins créatifs, à vos souhaits d'apprentissage et à vos critères personnels quand il s'agira de définir le matériel que vous allez utiliser dans telle ou telle situation. Gardez bien en tête que toutes les limitations dont on va parler dans cette vidéo ne peuvent en fait que s'améliorer avec le temps. On en a parlé dans la première vidéo et vous le savez, les smartphones s'améliorent beaucoup en photo et en vidéo chaque année avec les nouvelles générations mobiles en fait. Malgré tout, à date, vous rencontrerez tout de même les contraintes dont je vais vous parler maintenant. Alors la première et la plus grosse limitation que vous allez sans doute trouver avec votre smartphone, c'est quand vous allez vouloir ou devoir photographier dans des situations avec peu de lumière. Ça peut arriver quand vous êtes en train de photographier, par exemple à la nuit évidemment, ou même la journée en l'intérieur quand vous êtes par exemple dans des environnements qui sont assez sombres avec une lumière assez faible. Dans ces cas là, votre smartphone produira toujours des résultats qui seront bien en dessous de ce qu'il sera capable de produire dans des bonnes conditions de lumière par exemple en plein jour. C'est aussi le cas des appareils photos mais c'est encore plus prononcé avec les smartphones. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on les compare aux appareils photos, en fait les smartphones, en raison de leur taille et de leur épaisseur, ils ont des capteurs photos qui sont généralement bien plus petits et qui vont malheureusement capter beaucoup moins de lumière naturellement. Au coup, ils vont devoir compenser avec d'autres paramètres pour pouvoir produire malgré tout une photo qui vous semblera peut-être pas trop mal exposée, sauf que en réalité ce sera pas si qualitatif que ça. Et du coup c'est là qu'interviennent notamment ce qu'on appelle typiquement les modes de nuit qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc ça, on vous expliquera plus en détail en quoi il consiste dans la formation. La deuxième contrainte à laquelle vous allez devoir faire face avec un smartphone, c'est le mouvement. Donc pour donner quelques exemples au quotidien, ça peut être par exemple quand vous allez vouloir photographier votre chien qui va venir vers vous à toute vitesse ou alors un enfant à vous qui va descendre d'un toboggan. Et puis vous allez aussi retrouver cette contrainte, cette problématique dans certaines pratiques photos comme par exemple dans la photographie animalière ou la photographie de sport. Il va être plus difficile de réussir ce type de photos avec un smartphone en raison de sa faible capacité en fait à faire une mise au point automatique et surtout à faire ce qu'on appelle un suivi d'autofocus. C'est une fonctionnalité qui est encore beaucoup moins développée aujourd'hui sur les smartphones que sur les appareils photos. Et puis, même si vous pouvez compenser en faisant des rafales avec votre smartphone, vous allez très souvent vous retrouver avec seulement deux ou trois clichés vraiment nets sur une série de 10, 15 ou 20 photos. Donc c'est pas terrible. Pour autant, si le mouvement est relativement lent, vous aurez je pense pas trop de soucis en fonction après du smartphone que vous avez. Sur ce point, je pense que les smartphones vont très vite évoluer et même devenir plutôt bon sur les prochaines générations. Alors on verra, mais je pense que ça va être le prochain gros gap à combler pour les constructeurs. En tout cas, à date, c'est encore un peu limité pour le moment. Troisième limitation que vous allez rencontrer avec le smartphone, c'est quand vous allez vouloir photographier des sujets qui seraient un peu ou beaucoup trop éloignés. Alors oui, vous pouvez en quelque sorte zoomer avec un smartphone. Donc soit en utilisant ce qu'on appelle un téléobjectif, si vous avez la chance d'en avoir un sur votre smartphone, soit en utilisant ce qu'on appelle le zoom numérique. Mais on verra là aussi dans l'information que je vous déconseille vraiment de l'utiliser. Malgré ces deux solutions, en fait, le smartphone reste bien sûr très limité sur la distance focale que vous allez pouvoir aller chercher. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de certains appareils photo à partir du moment où vous auriez pas les bonnes optiques. Quoi qu'il en soit, avec un smartphone, dites-vous bien que vous aurez vraiment du mal à correctement photographier un sujet qui se trouve, je sais pas, à 100 mètres, 200 mètres ou plus. Vous pourrez le faire, mais la qualité de vos photos sera a priori vraiment pas terrible. Là encore, du coup, malheureusement, vous allez devoir mettre de côté en fait la photographie animalière, surtout quand il s'agit de photographier des animaux sauvages où on peut pas toujours s'approcher facilement. Et puis, pour le reste, il faudra peut-être vous adapter et vous déplacer. Alors ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais voilà, dès qu'élément que vous souhaitez photographier vous semblera un peu trop éloigné, il faudra finalement aller le chercher vous-même. Quatrième limitation, c'est la gestion de la profondeur de chambre avec un smartphone. Alors, pour celles et ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, on en parlera de toute façon plus en détail dans la formation. Et puis, vous trouverez plein de ressources là-dessus sur la chaîne ou le blog de Laurent, donc à prendre la photo. Mais pour les photographes parmi vous, sachez que vous ne pourrez pas gérer l'ouverture des objectifs de votre smartphone et ça même en mode manuel. En tout cas, c'est pas faisable pour le moment. Donc forcément, si on enlève la gestion d'un des paramètres du triangle d'exposition, on se retrouve avec une vraie limitation. Alors, d'abord sur l'exposition elle-même et puis pour gérer le flou d'ailleurs plan. Surtout si on ajoute à ça la taille des capteurs qui sont, pour rappel, vraiment petit, voire très petit en comparaison à certains appareils photos sur les smartphones. Après, voilà, les smartphones compensent de mieux en mieux grâce aux traitements informatisés qui sont capables d'appliquer lors des prises de vue. Donc, je pense notamment à ce qu'on appelle donc les modes portraits qui sont quand même devenus assez impressionnants et assez performants. Alors, ça aussi on en reparlera pendant la formation. Mais sachez bien que voilà, vous aurez toujours cette limitation avec le smartphone. La cinquième et dernière contrainte dont je voulais vous parler dans cette vidéo, elle concerne là aussi surtout les personnes qui photographient déjà avec un appareil photo. Et c'est une contrainte qui est quand même assez significative puisqu'il s'agit de l'ergonomie. Alors, c'est évidemment pas du tout la même expérience de photographier avec un smartphone qu'avec un appareil photo plus traditionnel. Le smartphone va proposer une expérience presque entièrement tactile et numérique, là où on va retrouver quelque chose de beaucoup plus manuel et analogique avec un appareil photo. Il n'y a presque pas de boutons ou de molettes physiques sur un smartphone. Le déclenchement se fait le plus souvent directement sur l'écran tactile. On peut facilement installer son smartphone sur un trépied mais voilà, personnellement moi je suis beaucoup moins rassuré et je trouve ça moins stable en fait qu'avec un vrai appareil photo. Et puis surtout, probablement le point le plus important, il n'y a pas de viseur en fait sur les smartphones. Quand on prend tout ça en compte, c'est clair qu'on ne va pas retrouver les mêmes sensations dans l'utilisation d'un smartphone que dans celle d'un appareil photo. Ce sont vraiment deux expériences et ergonomies qui sont différentes. Mais une fois qu'on a compris et qu'on a accepté ça, on se rend compte qu'elles peuvent très bien cohabiter et très bien se compléter. On en avait parlé un peu dans la première vidéo. Le but, ce n'est pas de ressentir les mêmes sensations au smartphone qu'avec un appareil et vice versa. En fait, c'est vraiment de s'adapter à chaque ergonomie uniquement dans le but d'être plus créatif et de réaliser les photos et les travaux qui nous font vraiment envie. Donc, vous ne voyez pas ça comme un blocage ou une trop grosse contrainte. On l'a vu dans la vidéo précédente, le smartphone n'est pas nécessairement là pour remplacer votre appareil photo. Vous voyez plutôt ça comme une expérience différente, tout simplement. Et pour les photographes qui n'ont pas d'appareil photo, vous n'aurez pas du tout ce problème puisque, a priori, vous êtes uniquement familier avec l'utilisation plus tactile du smartphone. Donc, pour vous, ce sera parfaitement ok. Voilà pour les vraies contraintes ou les faiblesses qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les smartphones. Alors, je parle de vraies contraintes parce qu'à côté de ça, en fait, on entend aussi beaucoup d'idées reçues sur ce que j'appellerais du coup les fausses faiblesses. Alors, je vais vous en parler rapidement pour qu'on puisse vraiment les oublier une bonne fois pour toutes et qu'elles ne vous bloquent pas sans raison dans l'utilisation que vous pourriez avoir de votre smartphone en photographie. Alors, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est impossible sur smartphone d'effectuer des réglages manuels lors des prises de vue. Si c'est votre cas, bah, du coup, vous serez ravi d'apprendre que c'est tout à fait possible et ça, on le verra ensemble, du coup, dans la formation. Alors, je ne dis pas que vous serez aussi libre que sur un appareil photo puisque c'est clairement pas le cas, mais vous devez savoir que vous pouvez vous libérer du mode un peu tout automatique de votre smartphone et vous pouvez vraiment reprendre le contrôle sur tous les traitements, en fait, qui voudraient appliquer à votre place. Un autre point important, on peut parfaitement photographier en RAW sur smartphone. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous satisfaire du rendu trop contrasté ou trop saturé qu'on obtient en temps normal avec un smartphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones qui vous proposent un format RAW qui est directement intégré dans les réglages, dans les paramètres de l'appareil photo de votre smartphone. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours télécharger une autre application de prise de vue qui vous permettra, du coup, de le faire. Troisième point, au niveau des tirages. Alors, on entend aussi beaucoup qu'il est impossible de faire des beaux tirages avec des photos prises au smartphone. Alors là aussi, c'est sûrement une idée qui vient certainement d'il y a quelques années où les smartphones, les téléphones en fait, avaient des capteurs de seulement 1, 2 ou 3 mégapixels. Sauf que voilà, la résolution des smartphones, elle est aujourd'hui largement suffisante. Donc encore une fois, pour peu que vous ayez idéalement photographié au format RAW, que vous ayez retouché vous-même votre photo de la bonne façon et que vous n'ayez pas trop non plus rogné, recadré votre image en post-traitement, vous pourrez parfaitement faire des tirages, alors oui, de taille raisonnable, mais des bons tirages quand même. Et puis si c'est pour faire des plus petits tirages, par exemple pour mettre dans un album ou dans le cadre de la réalisation d'un livre photo, vous n'aurez absolument aucun souci à obtenir des très bons résultats. Après voilà, c'est comme pour tout, il faut simplement faire ça correctement. Et pour les tirages, d'ailleurs Laurent propose une super formation à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Alors il y a un autre blocage en fait qui porte sur la question de la créativité et sur l'idée que le smartphone aurait tendance à réduire le champ créatif des photographes ou des futurs photographes qui utilisent un smartphone au quotidien pour photographier. Alors certaines personnes sont vraiment allergiques au smartphone et effectivement si c'est votre cas, vous n'allez probablement pas prendre de plaisir à faire des photos avec et du coup vous allez être beaucoup moins créatif. Pour autant en fait il se passe souvent l'inverse et là on bascule dans les véritables forces du smartphone pour la photo. Comme on l'a dit, le smartphone c'est très certainement l'appareil photo le plus disponible et le plus pratique qui existe. En fait on l'a toujours avec soi, il offre cette capacité assez unique de pouvoir photographier à chaque fois qu'il y a un cliché qui se présente devant nous, qui nous passe par la tête, une scène qui se présente devant nous. Donc ça c'est vraiment génial en fait pour notre créativité puisqu'on peut constamment exercer son oeil de photographe et qu'on peut tout le temps travailler sur ses intentions photographiques, sur des séries photos ou tester des cadrages qu'on testerait pas forcément avec un appareil beaucoup plus lourd. Ici on peut tenir son smartphone à une main et puis aussi bien pourquoi pas utiliser le module photo avant de son smartphone pour photographier par exemple du dessus ou expérimenter des choses vraiment différentes. Et puis sur le plan de la créativité, il y a un autre point très intéressant qui est la polyvalence que possèdent beaucoup de smartphones en photo. Alors on en reparlera mais voilà aujourd'hui il y a beaucoup de modèles qui disposent de 2, 3 ou même 4 focales fixes qu'il est très facile d'utiliser et dont le passage de l'une à l'autre peut se faire ultra rapidement. Donc pour l'avoir expérimenté très souvent, moi je trouve que c'est vraiment un gros avantage. Et puis un dernier point pour vous convaincre que le smartphone augmente la créativité plutôt qu'il ne la limite, c'est justement les faiblesses techniques dont on a parlé juste avant. En fait ces faiblesses génèrent forcément des contraintes et c'est très souvent dans la contrainte que les meilleures idées nous viennent ou qu'on doit faire le plus preuve de créativité. C'est exactement le même exemple pour les appareils photo. Je suis assez convaincu qu'en fait on est bien plus créatif et original quand on travaille avec la contrainte d'avoir par exemple qu'une seule focale fixe sur son appareil plutôt qu'un zoom énorme et je sais pas trois ou quatre optiques dans son sac. Voilà donc pour revenir sur les forces du smartphone, on a déjà cité les possibilités créatives et la polyvalence que le smartphone apporte aux photographes. On a aussi parlé alors bien sûr de son format qui est super pratique et du coup super disponible. En fait on l'a tout le temps et partout avec nous. Et pour terminer, je vais juste citer quelques autres avantages, d'autres forces qui sont en fait un peu plus subtiles et qu'on observe et qu'on découvre vraiment quand on commence à photographier plus sérieusement avec son smartphone. Le premier avantage c'est de pouvoir pratiquement tout faire sur une seule et même plateforme. On a beaucoup parlé de la prise de vue avec le smartphone mais il faut pas oublier que dans un processus photographique complet il y a plein d'autres étapes qui suivent en fait la prise de vue. Il y a par exemple la sélection, la retouche, le partage, etc. Et ça peut être aussi valable pour les photos que vous prenez avec un appareil et que vous transférez sur votre smartphone. Donc le fait de pouvoir tout faire n'importe où très facilement et très rapidement avec son smartphone c'est super intéressant et surtout super agréable. Donc ça permet souvent en fait de gagner énormément en productivité. Donc on reparlera justement de toutes ces étapes dans la formation. Un autre avantage c'est l'écosystème d'applications photo qui est absolument génial sur les smartphones que ce soit sur l'app store ou le google play. Alors je vous en parle beaucoup sur mon blog donc la photo dans la poche mais globalement on peut vraiment se créer en fait son propre univers photo personnel sur son smartphone qui va constamment évoluer pour répondre à nos propres besoins. Donc que ce soit pour la prise de vue, la retouche photo, du montage, du partage ou simplement des applications qui vont en fait vous assister. Donc assister votre appareil photo. On trouve vraiment de tout et il y a vraiment des applications qui sont très travaillées. Un autre avantage important du smartphone pour les novices ou pour les personnes qui hésitent à se lancer dans la photo c'est une très bonne porte d'entrée parce que ça va vous permettre en fait d'expérimenter et de comprendre plein de choses sans avoir nécessairement à acheter du matériel supplémentaire puisque vous avez déjà un smartphone et surtout vous allez pouvoir travailler certains basiques ultra importants comme par exemple la composition, le cadrage, etc. Et puis pour les plus expérimentés d'entre vous et bien justement en fait le fait d'utiliser le smartphone c'est aussi l'occasion du coup de se recentrer sur ces basiques et ça ça fait jamais de mal. Et puis pour terminer sur un dernier avantage je dirais qu'en fait le smartphone il est globalement moins impressionnant qu'un appareil photo dédié et que du coup il y a beaucoup de personnes donc vos sujets qui seront en fait moins gênés à l'idée de se faire photographier par un smartphone. Il y a certains endroits aussi donc des lieux, des villes ou des pays où le smartphone est autorisé ou en tout cas beaucoup mieux toléré qu'un appareil photo qui sonne tout de suite plus professionnel. Donc si ça vous arrive de ne pas avoir le droit par exemple d'utiliser votre appareil photo dans un pays, dans un lieu x ou y, vous serez bien content de savoir exploiter à fond les capacités de votre smartphone plutôt que de devoir découvrir en fait tout ça sur le moment ou même carrément de ne pas prendre du tout de photos parce que vous vous diriez que c'est pas possible de le faire au smartphone et voilà. Je pense avoir fait le tour des principales forces et des principaux avantages du smartphone en tant qu'appareil photo et donc en sachant tout ça vous allez donc pouvoir mieux identifier si le smartphone se prête relativement bien à votre pratique et au type de photos que vous souhaitez réaliser. Alors personnellement moi je l'utilise beaucoup en photographie de rue, je trouve qu'il est juste génial pour ce style de photographie et puis je l'utilise aussi beaucoup en voyage alors presque toujours en complément de mon appareil photo aussi pour faire du paysage quand les conditions de lumière sont pas trop difficiles et puis un petit peu de portrait voilà et puis bien entendu après voilà comme tout le monde j'utilise pour documenter ma vie pour photographier en famille entre amis etc. Globalement retenez que les possibilités elles sont très larges mais voilà à partir du moment où comme on l'a vu vous connaissez bien les limites et les forces de votre smartphone à partir du moment où vous acceptez ces contraintes et vous faites preuve en fait de créativité pour pouvoir les dépasser et puis bien entendu en développant vos connaissances et votre pratique de la photographie et ça ce sera un pilier essentiel peu importe le matériel que vous serez amené à utiliser. Après voilà c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir du coup exploiter à fond les capacités photo de son smartphone et c'est bien pour ça du coup qu'on a réalisé cette formation avec Laurent. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé moi je repasse la main à Laurent et puis je vous dis à très bientôt j'espère en tout cas dans la formation. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo c'est que la place du smartphone en photographie vous intéresse et c'est bien normal c'est un outil que quasiment tout le monde a en permanence avec soi aujourd'hui et qui permet de prendre des photos du coup c'est difficile d'ignorer ce que ça implique pour notre photographie on a tout le temps un appareil photo sur soi même si c'est seulement un smartphone par exemple lors de mon voyage en Islande l'été dernier j'ai photographié majoritairement avec mes boîtiers photo mais j'ai pas jugé utile d'emmener un objectif ultra grand angle avec moi tout simplement parce que j'utilise pas trop ce type de focale et que mon smartphone en a un donc j'avais pas besoin de m'encombrer d'une focale supplémentaire pour couvrir un besoin rare je me suis dit si jamais vraiment j'ai besoin d'un ultra grand angle je le prendrai au smartphone c'est pas un drame du tout justement parce qu'on a atteint ce niveau où on peut s'en servir comme un outil photographique crédible alors c'est qu'un exemple parmi tant d'autres mais voilà force est de reconnaître que le smartphone c'est désormais un outil crédible pour la photographie pour vous qui avez sans doute déjà un appareil photo ça peut venir en complément mais je pense aussi que ça peut faire une excellente porte d'entrée vers la photographie pour des personnes qui n'ont pas forcément soit la possibilité soit l'envie de s'acheter un appareil photo et j'espère que maintenant ou dans le futur il y a des gens parmi vous qui regarde cette vidéo qui voulaient peut-être commencer la photo mais seulement smartphone et qui vous demandez si c'est vraiment possible ou pas la bonne nouvelle c'est que oui c'est possible et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vous proposer quelque chose là dessus et que j'ai demandé à mesiane de m'aider pour concréer la formation faire de vraies photos aux smartphones une de plus dans la série des essentiels après réussir son premier tirage photo en sept jours et gérer les lumières difficiles donc le concept pour rappel de cette série de formations c'est de traiter un sujet très précis dans une formation structurée et pédagogique mais qui reste dans un volume contenu est donc abordable la photo smartphone c'était le sujet parfait pour continuer parce que je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour et de difficultés à maîtriser cet outil qui a une ergonomie et des principes de fonctionnement qui sont quand même assez différents d'un appareil photo traditionnel on pourrait facilement le reléguer au rang de machine à selfie rapide et sans lendemain alors qu' il peut vraiment servir comme outil photographique si on sait l'utiliser bien sûr j'ai fait appel à mesiane parce qu'il a plus d'expertise que moi dans les détails de l'utilisation du smartphone et qu'il m'avait impressionné par son article invité sur le blog qui est hyper détaillé et rempli de réflexions intéressantes et pas du tout dans la caricature de tout smartphone ou tout à l'appareil photo alors c'est la première collaboration avec quelqu'un sur une formation de la série les essentiels mais pas la dernière ça me permet de réunir le meilleur de deux mondes en abordant des sujets que j'aurais pas forcément pu développer seul soit pour des raisons d'expertise ou de temps et tout en conservant mon exigence en termes de pédagogie que vous connaissez bien maintenant en effet je tiens à vous rassurer même si ce n'est pas moi qui ai rédigé et tourné les vidéos j'ai été profondément impliqué dans la création de cette formation dès le début déjà en choisissant avec médiane le plan d'information mais aussi en relisant tous les scripts et puis en les complétant s'il le fallait bref ne pensez pas que j'ai juste pris le premier venu pour faire une formation sur un sujet porteur en lui laissant carte blanche on n'est pas sur une usine de formation ici c'est de l'artisanal fait avec nos petites mains je considère cette formation comme d'aussi bonne qualité que mes propres formations donc si vous me faites déjà confiance là dessus vous pouvez faire confiance à cette formation avec médiane notre but dans cette formation donc c'est de vous aider à maîtriser votre smartphone comme un vrai outil photographique c'est à dire à la fois en utilisant ses forces à votre avantage donc par exemple la photographie computationnelle ses différentes focales mais aussi en apprenant à l'utiliser à son plein potentiel notamment en apprenant comment faire des réglages manuels dessus oui oui ou comment photographier des sujets rapides avec oui c'est possible ou comment avoir un rendu visuel qui soit plus subtil que le rendu par défaut qui ne fasse pas non plus trop smartphone et tout ça dans une formation de seulement quelques heures évidemment je vous le précise dès maintenant toute la formation est applicable que vous soyez sur iphone ou sur n'importe quel téléphone android pas d'inquiétude dans cette formation on va donc voir ensemble comment bien choisir votre smartphone pour la photo ou cas vous n'en arrivez pas encore comment utiliser les fonctions spécifiques au smartphone pour gérer toutes les situations y compris par exemple les scènes à forte dynamique comment composer avec un smartphone et exploiter au mieux les focales à votre disposition et notamment éviter les déformations des perspectives comment faire des réglages manuels sur votre smartphone pour par exemple gérer les sujets en mouvement et puis quelles applis utiliser on a des exemples gratuits et payants pas d'inquiétude comment photographier en raw avec votre smartphone oui oui c'est possible comment retoucher vos photos sur smartphone pour avoir rendu plus subtil que le rendu par défaut et puis avec quelle appli quelle utilisation avoir des filtres photo sur smartphone comment trier et gérer ces photos prises au smartphone parce que ça peut facilement faire beaucoup comment partager au mieux aux photos et puis notamment comment éviter le crop d'instagram qui vous force à utiliser certains formats de cadre et vous savez que j'aime bien précis sur mon format de cadre et puis comment être toujours prêt à photographier et ne plus rater le bonbonbon cette formation sera normalement vendue 99 euros mais uniquement cette semaine je vous offre 50 euros de réduction dessus et vous pouvez donc l'obtenir pour seulement 49 euros alors je mets lien en description profiter de cette offre valable jusque ce soir seulement j'espère vous retrouver tout de suite dans la formation et que dans quelques jours vous pourrez totalement maîtriser votre smartphone ce qui sera bien utile quand vous n'aurez que ça avec vous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là à bientôt et bonnes photos